Le directeur général de l'agence spatiale russe, Yuri Bosov, affirmait que l'Algérie a commandé tout récemment des satellites de reconnaissance militaire russe. Cette commande marque le retour de la Russie dans le domaine de l'industrie de la reconnaissance spatiale et cela malgré le retard accumulé ces dernières années dans ce secteur. La décision de l'Algérie d'acheter des satellites russes intervient après des informations qui ont circulé ces derniers mois sur un intérêt porté par l'armée algérienne aux satellites français. Le Maroc s'était doté il y a quelques années d'équipements de reconnaissance spatiale chez l'industrie militaire française. Pour les dirigeants militaires algériens, le lancement des satellites marocains représente une menace pour l'équilibre des rapports de force au niveau régional. C'est donc conscient du retard pris dans le domaine de l'intelligence technologique, qu'ils donc jugeaient logique de se tourner vers la Russie, leurs alliés et fournisseurs habituels en armes. Ce choix algérien a suscité beaucoup d'irritation au sein de la classe politique américaine. Le sénateur de Floride Marco Rubio a déjà interpellé le secrétaire d'État aux affaires étrangères, Anthony Blinken, lui demandant d'appliquer à l'Algérie la CAATSA, Countering America's Adversary True Sanction Act, qui sanctionne les pays dont la Russie est le principal fournisseur d'armement. Il semble que Rubio sera rejoint par 23 sénateurs qui s'aligneront sur sa position d'exigence de sanction. Sous-titrage Société Radio-Canada